bien salut bonjour en plus j'ai commencé en disant bien alors ça va être difficile ça va être très difficile de continuer avec des news il y a un bon côté il y a un bon côté dans les articles qu'on va lire parce que c'est des recherches pour améliorer la situation des recherches au microscope à fond sombre ou à éclairage latéral ou à d'autres ils sont en train de développer aussi plein d'instruments d'optique raffinés et microscopiques, macroscopiques, micro aux plus petits en attendant 37 000 policiers agricoles ont été ils doivent faire pousser quelque chose qui n'est pas autorisé par le gouvernement ils n'emmènent pas tout le monde pas de cette manière là il y a des petits extraits là-dedans c'est parce qu'incroyable il y a des théories conspies qui arrivent enfin dans les médias on ne veut plus ce qu'il dit lui Radio Québec c'est sympa parce que vous voyez Alexis Cossette c'est lui qui met ses extraits enfin là je les prends dans les films du jour de Ben Garneau à l'occasion il y a des perles les complétistes disent il y a comme une internationale de gens fortunés qui organisent des parités pédophiles ils n'étaient pas très loin de la réalité pas très loin de la réalité pas très loin de la réalité on était en deçà en effet c'est encore pire que ce que les gens peuvent imaginer ils sont juste avec la pédophilie là en plus ils ne disent même pas pédocriminalité j'ai entendu quelqu'un qui dit on ne va pas voter pour des gens qui pensent qu'il y a l'adrénochrome des trucs tout ça il n'arrive même pas à prononcer le mot correctement il y a des gens qui parlent d'une autoroute de l'adrénochrome il y a des gens qui ont parlé c'est un barbu conspire dans les montagnes il n'est pas très connu il mérite il gagne à être connu il ne gagne pas grand chose mais il le gagne à l'occasion et il vous en remercie d'ailleurs il m'a dit ça il m'a dit de vous dire ça il était très touché et puis donc une blockchain basée sur des tokens d'adrénochrome il semblerait que c'est pour ça qu'Hillary Clinton est indétrônable du poste occulte qu'elle occupe en géopolitique profonde cachée mais pas encore dans l'occultisme je ne parle même pas là d'Aberdine la sorcière et puis spirit cooking pizzagate je demande le pizzagate déjà en passant un coup tout le personnel politique devra justifier d'un sauf conduit d'un laissé passer d'une exonération de la cour de justice celle qui sera nécessaire à mettre en place pour gérer tout ça justifiant du fait qu'il a été enquêté il a été interrogé il a témoigné et qu'on n'a rien à lui dire à ce propos il est reprochable il peut continuer sa vie un peu l'équivalent d'un casier judiciaire vierge j'ai presque du mal à le dire c'est une vieille mesure en fait elle est appliquée pour plein de métiers mais pas pour cela alors que c'est des gens qui ont responsabilité des fronts et l'avenir du peuple je demande à ce que l'humanité se serve de son cerveau est-ce que j'en demande beaucoup il est temps parce que bientôt il n'est plus là le cerveau pendant qu'Alexis j'ai montré ça mais Alexis Cossette il est gentil mais un de ces quatre il va passer aussi à la moulinette Trump à Trump quoi parce que pendant que les troupes ont été divisées entre pro-Trump à pro-Trump on va dire je suis désolé le V-BAN a continué sa route la 5G a continué la série G la série 5G mon pauvre invité indécrottable et et les corps à se faire coloniser par un V-BAN sous contrôle par intelligence artificielle qui prend toutes les données mais la chaleur la température l'acidité l'intention les taux de calcium les taux de progestérone les taux de ce que vous voulez et peut maintenant les orienter les orienter les faire fluctuer comme ils gèrent la bourse quoi vous voyez il y a du blé en trop on attend avant de débarquer les bateaux tant pis les prix ne baisseront pas mais nous on gagnera du blé ah il y a des gens qui vont mourir de faim dommage collatéraux oh 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 ressers-moi un bourbon 80 ans d'âge s'il te plaît il y a Sylvie Charles qui nous a fait quelques interviews re parce qu'elle parlait de tout ça déjà il y a un moment sur quelques chaînes elle avait déjà fait des interviews et donc elle arrive en parallèle de ce que nous amène Ronald Bernard en parallèle et un peu en dessous mais enfin elle justifie l'existence elle justifie elle témoigne de l'existence de cette société parallèle avec une comptabilité avec notre comptabilité en parallèle sur laquelle elle joue la nôtre et la sienne d'ailleurs du coup mais la sienne est illégale la sienne a été abusée depuis la nuit des temps c'est les pirates de la société c'est les parasites de la société depuis la nuit des temps c'est leurs descendants peut-être que leurs chefs sont encore les mêmes parce qu'eux ils ont longue vie on avait aussi plus longue vie nous avant qu'ils travaillent sur notre ADN ce que tous les religieux interprètent comme le jardin d'Éden le jardin d'Éden le jardin d'Odin c'est le chef de la meute de parasites ils ont des bons côtés ils nous ont appris la ferraille ils nous ont appris la chimie ils nous ont appris la métallurgie je voulais dire ils nous ont appris ici ils nous ont appris ça qu'est-ce qu'ils vous ont appris dont vous aviez besoin vous n'avez pas remarqué que sur Terre il y avait des magalites qui datent antésiluvien d'avant le déluge et de quel déluge ? de plusieurs déluges si ça se trouve oui sur ma chaîne on sait que la Terre régulièrement tous les 12 000 ans elle fait un flip-flop un peu quoi et un flip grosse cataflop en plus des flops de cataflop et et que donc ces bâtiments étant encore là a priori elle reprend des positions qui leur permettent de ressurgir des eaux à l'occasion bon ce n'est pas le sujet mais ça prouve qu'il y avait vu qu'il y en a certains qui fonctionnent encore énergétiquement il y avait des technologies qui ne se servent pas de métallurgie ni d'électronique pour jouer avec les transmissions d'énergie les ondes les fréquences et ceci grâce à la qualité des cristaux dont sont bâti les cailloux enfin etc c'est un métier placé aux bons endroits telluriques oui 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 avec les bonnes zones à quoi faire en dessous bien sûr et ceci et cela et les ruptures de failles et mais bien sûr avec tout tout en même temps mais ouais mais on se sert de tout le cerveau quoi je ne sais pas quand je fais des maths je n'ai pas oublié mon alphabet d'ailleurs j'arrive à lire l'énoncé c'est pourtant mon cerveau mathématique qui est à l'oeuvre tiens t'as deux cerveaux non j'en ai qu'un pour ça mais vous en êtes tôt là qu'est-ce qui se passe que les gens oublient les trois quarts de ce qu'ils savent et ne s'intéressent plus qu'à un seul sujet dont finalement l'interprétation qu'ils peuvent avoir avec juste la petite partie du cerveau qui fonctionnerait à ce moment-là n'est pas suffisante pour avoir conscience de ce qui se passe globalement de ce qui nous arrive toutes nos disputes là pendant ce temps-là le Weban gagne mais regardez un film de science-fiction avec une invasion quelconque pour pouvoir mettre ça en tête messieurs-dames qui n'êtes pas pas monaute bon il y a des pas monaute là-dessus ce qui paraît c'est sympa oui je sais je traite de plein de sujets donc il y en a certains sur lesquels ils peuvent avoir du plaisir à écouter mais bon mais bon normalement chez moi ça sert d'une partie du cerveau qui permet de comprendre que non non il n'y a pas de globe il n'y a pas de dôme il y a un globe qui n'est pas dommé on n'est pas plat ça circule les informations spatiales continuent de nous arriver il n'y a pas que la NASA qui capte des trucs de l'espace par contre essentiellement notre presse nos MSM ne se basent que sur leurs interprétations de NASA NASA nazi en ce moment ça ressort là c'est bien les gens ils commencent à comprendre ce que ça fait quand on écrème par le projet Paperclip le plus juteux des intentions et des savoirs nazis qui étaient financés par qui ? par les mêmes cryptos casards qui sont ceux dont je parlais au début de mon encart les descendants puisque les autres auraient la longue vie vous vous rappelez ? voilà les mêmes pendant ce temps-là le Weban gagne 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 les gens deviennent accros à ces technologies finalement ils ne refusent pas de voir une nouvelle antenne série G série 5G pardon voilà donc c'est un encart de râle pour commencer alors après il nous dit quoi lui je ne sais pas si on va faire très longtemps là-dessus voilà le docteur David Martin il est pas mal quand même vous savez plusieurs fois qu'il est là il s'habille il met sa cravate il dit non mais attendez vous faites n'importe quoi voilà moi ce que j'aimerais bien c'est que Perron s'intéresse un petit peu à l'escroquerie pastorale qu'il s'intéresse un petit peu à ses intentions qu'il est un petit peu plus loin là dans sa conscience qu'il se passe des trucs qui ne devraient pas se passer parce que sinon c'est pareil il ne sert pas tout son cerveau même s'il a fait 25 ans à l'OMS à distribuer du vax partout sur la planète donc grosse responsabilité c'est le petit chouchou là en fait de Big Pharma avec le boulot qu'il a fait il doit être décoré mais tous les 6 mois il lui rajoutait une médaille de 5 milliards la médaille des 10 milliards la médaille des la médaille des 200 milliards gagnés sur le dos des gens qui même quand ils portent procès pose un procès ne récolte que un million deux millions un milliard c'est mille millions et on en a fait des trions donc des milliers de milliards écoutez en ce temps là le béban gagne il est contagieux il est contagieux il passe de l'un à l'autre ça c'est contagieux ça c'est le seul truc contagieux qu'on ait trouvé avec des parasites voilà alors parasites naturels ou synthétiques et la synthétique a été oubliée du côté de l'interprétation des MSN des gouvernements non les gouvernements ils sont au courant ils sont au courant vous avez Hidalgo qui dit mais oui ça va écoter l'énergie des sportifs et du public et du solaire l'énergie du solaire voilà on va l'excuser je suis sûr qu'elle voulait dire soleil mais elle n'y est pas arrivée parce que c'est une phrase forcée c'est une phrase construite c'est une phrase nécessaire c'est un message pour les éveillés c'est un message pour leurs copains c'est un message pour c'est un message pour tout le monde mais qu'on prenne qui pourra quoi quand on n'a pas de cerveau bétail alors évidemment que leurs intentions de vote n'ont aucun poids évidemment à partir de quel moment les parents décident ensemble du budget familial quand série craque surtout entre l'encontre des désirs de carambar de leurs enfants si tu veux les carambar tu vas vendre des journaux tu trouves un petit métier tu ranges le grenier de la grand-mère tu vas aider la voisine à accueillir ses poireaux et puis elle te filera la bonne main comme on disait l'argent de poche ça se gagnait à l'extérieur de la maison avant l'argent de poche ou dans la maison mais en faisant des trucs en plus des trucs en plus mon truc en plus welcome trust organisation criminelle ayant financé et bâti une organisation criminelle au sein d'une autre organisation criminelle ah mais j'en étais où ah oui les dieux qui nous ont appris la métallurgie et la chimie ah ben on avait besoin de ça tiens on avait besoin de ça a priori on fait quoi là sur terre de quoi bénéficie le gros de la population le gros de la population désavancé du progrès même l'hygiène creuser un trou pour faire tout à l'égout enfin un trou une tranchée tout ça ça nécessite pas vraiment beaucoup de science quoi je veux dire après on met des plantes après on met des poissons et on met du sable on met du charbon et l'eau elle est filtrée on le fait plusieurs fois si nécessaire on met des voiles on fait de l'évaporation ça fait l'équivalent d'un alambic il n'y a pas beaucoup de science là si il fallait savoir tisser par exemple peut-être puis il y a des copains avec le chaman qui t'explique le truc alors lui il ne s'est pas expliqué pourquoi mais il s'est expliqué comment après quoi il ne s'est pas expliqué comment mais il s'est expliqué pourquoi c'est pas grave ça marche non parce qu'il y en a combien qui vont sur la lune là en ce moment ah ben il n'y a que la partie de la société a priori si on prend compte des aspects comme étant existants vivants et aux commandes il y a la tête soi-disant une fois de plus c'est les Etats-Unis qui se placent non mais je ne veux pas d'eux comme chef nulle part c'est clair c'est clair c'est clair tant qu'ils ne changent pas d'attitude que dalle je n'en veux pas de son progrès je n'en ai pas besoin j'allais mieux avant tout le monde allait mieux avant ah oui qu'est-ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer la montée des paysans pour bloquer Paris avec des réserves plein les camionnettes les camionnettes les camionnettes et 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 l'intention de s'unir avec d'autres intelligents intelligents pas pas les infiltrés tarés pas les politiques débiles qui ont jamais rien dit sur toutes les sur toutes les tendances sociales qui ont détruit la société dernièrement dont les onze shoots pour des enfants onze maladies d'un coup vous avez déjà chopé onze maladies d'un coup déjà vous avez chopé deux maladies ensemble non c'en est une qui garde les autres sous son aile à l'occasion comme maladie opportune infection opportune oui oui il y a ça et donc ça donne quoi ça donne jamais le nom d'une seule maladie ça donne des cas différents pour chacun il faut tôt revoir tôt revoir par contre je vous dis actuellement la science peut nous servir à se rendre compte que les nanotechnologies sont contagieuses nous envahissent nous remplacent j'ai des vidéos le gars il nous montre la construction d'un sang synthétique au sein de notre sang les globules dépérissent et puis ils se retransforment et ils sont différents ils sont complètement sphériques ou circulaires on va dire je ne sais pas on ne les voit pas vraiment en 3D ce qui est ballot ça c'est ballot l'intelligence artificielle n'arriverait pas à gérer tout ça à nous faire des images en 3D mais si mais bien sûr que si il n'y a pas que dans Avatar ou je ne sais pas quel autre film qu'ils arrivent à voir des Prometheus qu'ils arrivent à faire des cartes en 3D à base de scan il n'y a pas besoin de faire la science fiction pour y arriver ils le font là les militaires l'intelligence artificielle qui bombarde le Gaza elle gère ça en ce moment elle gère les V-BAN elle gère toutes les communications téléphoniques elle gère ces notions Google Street de la zone et elle se dit à tel endroit à tel étage il y a concentration d'émissions réception d'ondes donc on bombarde il y a sûrement une raison pour laquelle il y a ces émissions là ça doit être des des risques terreaux du Mars tant pis pour les dégâts collatéraux de toute façon c'est qui les chefs du payé par qui depuis quand je vous dis le 7 octobre c'est le 11 septembre que Bibi attendait tellement surtout que comme il s'y était mis corps et âme pour réussir celui de New York je peux vous dire que quelque part chaud bouillant il était et ça ça rentre pas uniquement à ce point là de de stratégie ça rentre dans le plan Road and Belt les nouvelles routes de la soie XI la cybernétique qui prend le contrôle de tout 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 Gaza devient un port un double port d'ailleurs peut-être plus ou moins un port canal et un port méditerranée un port nouveau canal pour remplacer Suez oui pour doubler Suez ah non mais antigravité non non énergie libre non non intelligence humaine non bénéfice parasitaire oui contrôle parasitaire oui non ben attendez pour qui vous bossez je vous dis vous là les responsables actuels pour qui vous bossez nous on sait si vous savez pas nous on sait pizza gate Nuremberg 2.0 ah ben tiens hop pareil on les passe au Nuremberg alors déjà après le pizza gate il y en a beaucoup moins Nuremberg t'as ton petit papier qui prouve que le tribunal de Nuremberg 2.0 t'a exonéré de toute peine on va dire si tu l'as pas tu vires et puis tu vas faire ta peine ah là ah là ah là ah là là oui ça veut dire que tu peux faire tes adieux à ta famille en général ouais ah ben tu te fous de nous ou quoi tu comptes pas les morts tu refuses de les afficher et après il faut les oublier mais tu déconnes ce qui est gênant c'est qu'il y a encore des cerveaux pas trop contaminés par le véban entre autres d'ailleurs le mien est même contaminé par le véban il va galérer ah 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 pas mon cerveau qui va galérer ah 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 le véban et ils vont se mettre à quatre sur le pupitre et qu'ils n'y coupent pour rien c'est quoi ce schéma ah 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 et ça c'est quand je suis calme il vaut mieux que je reste calme parce qu'après je ne sais plus ce qui se passe je ne sais plus c'est ça c'est le problème avec les mk ultra galactiques ce qu'on va finir par croire nous les humains vivants et luttant pour la vie être tous comment ça se fait que les autres ils aient lâché l'affaire comme ça oui j'ai un secrétaire qui défonce la hanche alors il se passe quoi plus loin bon là il parle de tout ça c'est très bien elle je ne me rappelle plus lui il dit ben voilà je vous avais prévenu c'est comme David Martin quoi lui il s'est fait ça qu'il n'y a pas son université les universités alors les universités même en France avant c'était interdit la présence des forces de police sur le territoire de l'université oulala ça a bien changé dis donc la CIDJ troisième tribunal est-ce que tu as ton papier alors ça va concerner beaucoup moins de monde quand même quoi que là il y a des journalistes qui vont tomber est-ce que tu as ton papier de la CIDJ prouvant que tu n'as rien à voir dans ton accompagnement du génocide Gazaoui en plus ce qu'on désire c'est un cessez-le-feu c'est pour protéger les soldats coloniaux sionistes de la légitime réponse résistante locale génétiquement acceptable étant donné que les autres ils n'ont même pas les gènes locaux c'est du crypto-casard essentiellement encore ils sont quelques cousins de famille là-bas et ils se tirent dans les pattes entre eux aussi à l'occasion oui comme des fermiers se disputent un troupeau quoi lui pareil je crois je ne me rappelle plus ah ben c'est lui ah ben on va l'écouter c'est bien salut les amis donc je suis à 150 km de Paris à peine on passe par les routes de campagne regardez là devant nous on a un blocage mais ça n'a pas de problème regardez là on est prêt on est prêt pour tenir longtemps très longtemps donc moi je vous invite vous avez vu ce n'est pas des armes c'est de la boue non pour les fake checkers les fuck checkers ceux qui bougent du cul qui twerk au gouvernement pendant les after ouais l'after de l'assemblée ça se passe au sénat c'est pas les mêmes produits ah tiens j'ai vu qu'ils allaient infecter le canard avec des saloperies qui pourraient provoquer comme une tuberculose c'est des bactéries ouais ouais pas des virus non il n'y a toujours pas de virus oh il y a un challenge bon donc d'accord on va passer là aussi mais de la vie c'est un bled en ruine sur toute la longueur de la rue quoi je veux dire la rue principale en ruine alors si vous n'avez pas bâti en souterrain la même chose donc ça a pris trois mois aux troupes diverses opposées pour réduire le bled mais bon ça va permettre aux russes de commencer une autre offensive depuis ce point là qui serait plus ou moins en altitude par rapport au reste d'où un gain stratégique évident oui je ne disais pas se poser le virus challenge c'est à dire le challenge viral un guide pour ceux qui sont purple pill qui ont pris la pilule violette la pilule violette c'est quoi pilule bleue dans le corps mais un paquet de pilules bleues donc ils viennent violets on va dire c'est celui de l'esprit exposer la fraude de la virologie est crucial compte tenu de l'ombre d'une santé mondiale qui plane sur nous comme un programme d'inclusion par de eugénie eugénisme divers le docteur Mike Yedden a dit ça Mark Yedden c'était pas l'ex-PDG de chez Fitz je crois c'était une pointure là-haut il a arrêté il a démissionné ou il a il est parti à la retraite au bout de deux mois de début de pandémie en disant il se passe des trucs pas normaux on n'a jamais fait ça et du genre je veux rien avoir avec ça bon ceci dit pendant des années ils ont quand même promu cette politique de shoot qui introduit dans le corps des métaux lourds prédisposants aux maladies auto-immunes aux allergies aux asthmes à l'autisme à tout ce que vous voulez surtout associé à la multiplication des ondes qui poursuivent son petit bonhomme de chemin 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G ou de la soie 5G, 6G par les poteaux par les satellites par les bandes dans la route dans la rue dans la route oui dans la voie par les véhicules et par même tout le monde puisque c'est l'internet généralisé comme le V-Ban des corps prend tout ça aussi en relais si on peut dire participe et prend en relais au cas où on devient émetteur récepteur délateur autocontrôleur et on a même un bouton kill switch qui permet d'annuler l'élément contre son gré on va dire peut-être mais on s'en fout de son gré c'est la machine qui a décidé la machine elle a décidé grosse grosse condensation concentration d'ondes au troisième étage de l'hôpital il y a des chefs du blablablas on bombe mince c'est un hôpital c'est pas grave dommage qu'il y a la terre et puis c'est comme l'oufflora les fosses communes il y a au moins 400 cadavres les mains attachées dans le dos certains ont télévivant ils manquent des organes ils manquent des membres on prend l'ADN des gens on retrouve leur identité on constate qui a priori a fait ça mais en plus moi j'ai des petites vidéos où on les voit s'amuser à les aligner à les torturer et à leur mettre une balle dans le crâne ça vient de chez Maxigan au cas où une des nombreuses vidéos qu'il a faite depuis deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois non limite il a fait une bonne interview mais c'est en anglais sur une radio croate lui il résume je vous traduis pas toutes ces vidéos parce que j'ai le même discours quoi en fait on a un peu le même niveau le même âge la même conception des choses lui et moi il est beaucoup plus connu mais bon voilà je l'ai découvert qu'il n'y a pas très longtemps je m'y intéressais il y a quelques années et après j'avais lâché oui parce qu'il vient un moment où vous allez chercher les informations pour vous-même vous attendez plus que quelqu'un ait fait ce boulot là juste pour le transcrire en fait vous faites les deux en même temps il y a des domaines sur lesquels je reste avec cette pratique là d'ailleurs en effet et il y en a d'autres où pour tout ce qui est justement les pchoutes la nanothèque et comment ça sortir je vais directement à la source et la Quinta reste une de mes sources la Quinta Carnicom.com Anna-Maria qui généralise le truc elle magnifique magnifique elle généralise dans un domaine mais elle est en contact un domaine limité je finis ma phrase mais elle est en contact avec d'autres personnes qui traitent de cette version là vue juridique vue philosophique vue artistique vue vous voyez voilà on arrive dans le monde humain tel que nous naïvement on pensait qu'on allait tous être en 70 en 80 on pensait à ça l'an 2000 les voitures volantes et tout on arrive ah oui plus personne ne parle d'énergie libre non plus à part à la train TV assez régulièrement intéressant il y a une version française où elle vous dit tel ingénieur avait inventé tel moteur tel ingénieur français avait inventé tel moteur ou telle technique pour soigner mais bon vous connaissez la série Savants maudits chercheurs exclus par Claude Lance je crois Pierre Lance peut-être Pierre Lance Claude Pierre je ne sais plus il y en a au moins quatre tomes bon en général on ne connait qu'une vidéo qui traite du premier tome pour vous dire donc Mike Yeddon a dit qu'il avait assez appris pour dire qu'il pense que la virologie est totalement frauduleuse mon dernier commentaire ces temps-ci c'est la virologie ne sert qu'à vendre des trucs eugéniques transhumanisants stérilisants voilà c'est la conclusion du jour quoi enfin du jour de l'époque du moment dans l'époque plutôt en toute lucidité on n'a pas les preuves non on n'a pas les preuves on a un faisceau de présomption qui amène ta pensée ça de présomption de preuves d'admission de témoignages de vidéo volée de de patente et regardez regardez avec vous n'êtes pas mon autre vous comprenez qu'on a un énorme problème de parasitisme cosmique et qu'on est en train de vivre l'épisode terrestre si ça se trouve c'est pas la première fois si ça se trouve dans une vie antérieure il y a bien 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 longtemps avant qu'on s'incarne sur Terre dernièrement il y a bien bien longtemps on a déjà vécu ça sur une autre planète par les mêmes parasites et les mêmes méthodes peut-être qu'instinctivement il est resté quelque chose qui n'a pas été complètement effacé lors du piège tunnel lumière des nombreux pièges tunnel lumière qu'on a subis sur Terre depuis parce que normalement on doit continuer ailleurs on peut continuer ailleurs mais dans d'autres conditions tandis que là ce n'est plus le cas on tourne en rond ici je veux bien croire qu'effectivement le domaine a verrouillé la chose il a pris la place d'autres espèces qui étaient juste coloniales primitives et pas aussi technologiques et lui il a verrouillé il a dit le terrain est complètement miné les gens sont esclavagisés mais ça ne rentre pas compte il faut verrouiller la chose on va amener la technologie et tiens quand tu t'appelles toi déjà rappelle-moi ah oui Harry Mann tu as un mot à dire oui voilà l'humanité se fera esclavagiser par le biais de sa technologie bon tiens bonne idée on va en faire une prophétie qu'on va inclure dans tel texte il y avait la version biblique aussi nombre de la bête tout ça allez on met un peu de poésie un peu d'archéologie un brin de tantra summa trutra kamma sutra je déconne kundalini par contre ah oui il y a quelqu'un qui m'a ressorti excellent merci je crois que c'est MJK qui m'a ressorti les vidéoconférences du pasteur c'est un pasteur non du révérend ça y est il est reparti il lit la bible et il vous la traduit en compendium énergétique ou archéologique ou astrophysique pas astrophysique astro il y a des renseignements astrologiques astronomiques dans la bible les trois jours noël le soleil qui disparaît qui rapparaît oui voilà etc etc peut-être même d'ailleurs l'étoile du berger on se demande si c'est un vaisseau spatial ou une comète mais bon il y en a eu plusieurs ça permet peut-être de dater un peu plus précisément les épisodes décrits et je vous avouerai c'est bien plus passionnant que la version officielle des religieux ou des archéologues académiques ou des médecins académiques ou c'est vraiment là on arrive à un niveau de finesse qui nous permet de nous servir de notre tête et qui fait plaisir à être humain du coup à vivre une vie d'humain quand même c'est sympa ça c'est sympa mais là la situation d'aujourd'hui on obéit à des machines ça c'est insupportable c'est insupportable il me semble d'ailleurs c'est pas si portable très longtemps la preuve on va disparaître et c'est aussi pour ça que c'est insupportable je pense cette conclusion il y avait des gens qui se baladaient comme ça avec un masque une protection une visière un chapeau complètement emballé et le gars pour être sûr qu'on ne l'approche pas à moins d'un mètre il s'était collé des rouleaux de papier pour faire le porc épique et ils m'ont entré dans le métro il y a des pays où il y a des pousseurs qui poussent les gens ils ont des gammes blancs mais ils poussent pour bien tasser pour mettre le maximum de voyageurs par wagon je crois que c'était au Japon alors est-ce que vous êtes purple pied le challenge no virus a été initialement imaginé par le docteur Tom Cowan C-O-V-A-N pardon en collaboration avec le docteur Mark Bailey et sa femme et le docteur Kevin Corbett il a maintenant beaucoup d'autres signataires partageant les mêmes idées il a été créé pour défier la virologie afin de mettre leur méthode à l'épreuve et a conçu pour répondre à la virologie à mi-chemin les signataires veulent qu'elle démontre en utilisant leur propre méthode qu'ils peuvent effectivement reproduire indépendamment les mêmes résultats tout en étant aveuglés par les différents échantillons qu'ils testeraient sans être peut-être la traduction est mauvaise si les virologues sont vraiment intéressés à suivre la méthode scientifique et à effectuer les expériences de contrôle appropriées ce qui aurait dû être effectué depuis le début et qui n'a pas été problème qui n'a soulevé aucune objection de la part des professionnels 7 ans d'études 8 ans d'études 10 ans d'études 20 50 distributions des produits rien à dire non a priori rien à dire alors je comprends il était déjà dans le train il était super bien payé super promu dans sa timidité il était tout content d'être le bon élève un peu si on peut dire à mon avis je ne connais pas mais à l'analyse du personnage je ne suis pas professionnel de l'analyse du langage du corps mais néanmoins il y a aussi l'analyse stratégique qu'est-ce qui se passe quelles sont ses positions à quoi ça correspond et quel est le problème le problème c'est que pendant ce temps-là le Véban gagne du terrain et que les groupes de réflexion à tendance résistante à la bêtise se divisent perdent du temps aïe 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 il y a le feu à la cave et dans tout l'immeuble et on est au huitième étage en train de se disputer pour savoir qui n'a pas éteint la lumière du grenier qui aurait pu provoquer l'incendie du toit de Notre-Dame non du grenier et on oublie qu'il y a l'incendie à tous les étages même dessous et on se dispute entre nous et pendant ce temps-là il y a une autre dispute qui dit il y a quelqu'un qui n'a pas fermé le robinet il y a la baignoire qui déborde ça inonde c'est un scandale ça inonde mais oui mais là ça inonde et donc du coup ça éteint l'incendie intéressant phénomène donc on ne peut pas obliger les gens à tout inonder néanmoins en ce moment peut-être qu'il serait intéressant de l'espace d'un instant d'envisager que comme dans Delicatessen c'est ce qui va sauver la mise aux réfugiés sur la chasse d'eau aux amoureux bon en clair quand ils disent qu'ils isolent un virus il y a dans la soupe qu'ils analysent de tout vous pouvez faire dire n'importe quoi par contre par la suite il était impossible de contaminer certaines des gens sains avec des produits issus de gens malades donc l'hypothèse de la contamination prend une grosse claque et puis il y a plein d'autres sujets je ne vais pas tous vous les détailler le défi non virus vous voyez on peut l'avoir en français c'est assez bien expliqué je ne sais pas anglaise du docteur Sam Belay c'est la femme je pense de l'autre il y avait leur nom là je ne sais plus je ne sais plus où bon ben ok ce n'est pas très grave vous avez l'article là asie exposé qu'évidemment vous pouvez soutenir financièrement à l'occasion parce que franchement ça fait quelques années que je me sers chez eux et ils sont impeccables ils ont le matos ils ont le soutien ils ont les professionnels pour l'instant je n'ai rien à redire il y avait la liste de tous les les numéros de l'eau pour savoir à quel point vous risquez d'être contaminé et vous risquez encore de l'être non franchement là aujourd'hui pour ne pas être au courant de la situation et ne pas essayer de faire ce qu'on peut pour s'en sortir il faut le vouloir ou il ne faut pas pouvoir parce que les produits de chélation ça s'achète l'argile ça ne coûte pas très cher mais il n'y a pas que l'argile il y a plein d'autres trucs bien manger ça ne coûte pas très cher non plus ça devient difficile surtout il n'y a plus la bonne bouffe croyez bien que les flics du gouvernement les flics agricoles du gouvernement ils sont au bain de Monsanto évidemment Monsanto qui n'existe plus que c'est Nestlé mais on s'en fout pareil il y a 4 compagnies qui gèrent toutes les graines mondiales ne croyez pas qu'elles ne sont pas toutes à l'OGM qui voulaient faire des salades qui vous vaccinent quel que soit votre âge votre poids votre taille votre situation de santé vous prenez le même médicament que votre voisin de table la même dose oui ça dépend si vous aimez bien la salade peut-être vous prenez double dose non mais c'est d'une c'est gravissime je veux dire c'est gravissime et ce qui est encore plus grave c'est le manque de réaction des autorités autorisées alors on a été où Pizzaguet Nuremberg 2.0 CIDJ et il y en a bien deux autres là des on va ouvrir une session anticorps anticorruption à la suite du médical anticorps c'était rigolo le guide parfait pour enlever depuis les gens qui ont pris le shoot C19 alors prendre le glutathion NAC à l'UNAC d'autres suppléments peuvent être pris pour assister au retrait de l'oxyde de graphène tel que l'astaxanthine ou la mélatonine la quercétine la quercétine c'est c'est de l'ail et de la vitamine C la vitamine C la vitamine D3 méfiez-vous les fournisseurs de vitamine D3 qui pourraient ne pas vous donner un vrai bon produit parce qu'il me semble qu'il y en a un qui sert pour la dératisation donc prenez le soleil et plus 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 les jours où il n'y a pas de chemtrail et où justement vous allez remarquer qu'il chauffe dur quand même il chauffe très dur de l'autre côté on est quand même le 30 avril 2024 et il est midi 13 c'est un peu l'heure de l'apéro normalement comprendre la connexion entre les fréquences électromagnétiques la 5G l'oxydographène les hydrogels et le COVID qu'il faut écrire en majuscule parce que c'est certificat officiel je crois de vaccination et d'identité data 19 19 19 I A en français intelligence artificielle AI en anglais artificial intelligence l'oxydographène l'oxydographène est activé par les fréquences électromagnétiques spécialement les fréquences qui font partie du spectre de la 5G l'énergie de l'organe alors ils ont fait une boîte à organes selon William Reich et ils ont constaté que ça allait mieux à l'intérieur ça va mieux mais c'est pas rédhibitoire pour les nanotechnologies mais le sang va mieux à l'intérieur d'un autre côté ne pas oublier qu'il ne faut pas abuser de cette énergie qui a des doses c'est comme l'énergie tellurique favorable si vous dépassez la dose au mieux votre corps s'en fout et ça vous glisse dessus au pire ça commence à vous dérégler en fait si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps et attentif et intuitif instinctif intuitif quand vous pratiquez ce genre de soins de promenade soins si on peut dire archéologiques en plus ben oui vous allez manquer quelque chose vous allez vous allez vous allez en prendre trop il faut de la mesure en toute chose et là on voit bien que ça s'applique enfin bon c'est un encart donc voilà il nous met des photos à l'appui oh c'est intéressant ça l'étude la plus intrigante la plus frappante à la lumière des découvertes récentes sur l'oxyde de graphène peut être trouvée dans les tests sanguins Reich R E I C H effectué par le laboratoire de recherche microscopique Héraclite dans ce test il montre l'efficacité de l'énergie de l'énergie organe sur le sang bon voilà d'ailleurs il y a une vidéo organe énergie blue de test évidemment c'est en anglais bon un vous avez le sous-titrage possible en général et de deux de toute façon c'est les images qu'il faut regarder alors je sais bien si vous n'êtes pas du tout branché si vous débarquez sur la chaîne si vous n'avez jamais vu ce genre d'image donc assurément vous aurez peut-être besoin de plus mais renseignez-vous ou faites-nous confiance faites-nous confiance tout en restant critiques voilà on ne vous demande pas de gober tous cru ce qu'on raconte ce que je raconte mais on vous demande d'y croire assez pour étayer un raisonnement que je vous demande néanmoins de continuer à vérifier régulièrement s'il tient debout et s'il y a de nouvelles infos à quel point ça interfère à quel moment du raisonnement et et on rebosse on n'est pas là pour avoir raison on est là pour s'en sortir c'est clair que le plus on a raison le mieux on va s'en sortir mais je ne sais pas du 100% garantie mais pour l'instant je ne suis pas je ne suis pas mécontent de notre travail bien est-ce que vous voulez voir justement des images époustouflantes au champ sombre des nanos et micro-robots dans le sang non-vax C-19 et qu'est-ce qu'avait dit Ray Kurzweil à propos des nanos robots et de la singularité c'était le titre d'un article sur Substack d'Anna Maria Mielcea donc sur cette vidéo on peut voir les nanos et micro-robots qui manœuvrent à une vitesse extrême et une précision certaine dans le sang d'autres images les bulles c'est en général le polyéthylène glycol entre autres qui sert à structurer le corps parallèle qui est en train de se bâtir dans nos corps inondé de 5G et le tout sous contrôle par l'intelligence artificielle au fur et à mesure qu'avec un dosage de chemtrail il rajoute les ingrédients en kit dans la zone considérée pour avoir telle attitude telle prise de rendez-vous à l'hôpital telle intention de vote et oui ah ben je vais jusque là les vaccins changent de comportement changent de caractère ils écoutent n'importe quoi qui est dit à la télé vous influencez comme ça n'importe quoi n'importe qui il y a eu un remote view du Farsight Institute où il s'intéresse aux ingérences chinoises sur l'élection américaine et ils ont remarqué qu'en fait le gars politique au niveau politique est dirigé par comment on appelle ça un directeur de campagne quelque part qui lui-même obéit à un comité secret très discret et secret alors au niveau de ce que doit dénoncer Sylvie Charles et Ronald Bernard à peu près et le gars qui gère le directeur de de campagne il flippe ça il sait que son sa vie ne tient qu'à un fil et qu'ils peuvent très bien se débarrasser de lui et qu'ils l'ont déjà fait avec d'autres et le gars qui fait ça des fois il ne le fait pas volontairement des fois il est soumis à chantage alors il va bien vivre mais il y a un chantage quand même puis je dois dire qu'au bout d'un moment il prend deux shoots comme ça dans la tête et puis c'est plus lui qui est aux commandes et il obéit avec plaisir une autre confirmation que le DTA combiné avec la vitamine C et d'autres antioxydants inhibe la polymérisation des nanoparticules dans la nouvelle patente de chez Moderna c'est à dire ce qui est en fait mode RNA modifié RNA modifié RNA ARN modifié le projet Soulcatcher par le docteur Robert Duncan la matrice déchiffrée vous vous rappelez Robert Duncan les capacités de la CIA de hacker l'esprit et l'âme et hop ah bah dis donc ouais vous me remerciez plus tard ben c'est avec plaisir de toute façon et n'oubliez pas peut-être vous pouvez toujours dire que c'était égoïste parce que si je me retrouvais tout seul au milieu de 8 milliards de zombies je m'emmerderais un peu je dois dire il fait ça pour ne pas se retrouver tout seul dit l'accusation terrible de la part des fact-checkers c'est son égo d'égoïste il ne voulait pas rester tout seul voilà pourquoi je ne suis pas tout seul j'ai mon secrétaire principal qui ronfle là d'abord j'ai des bons copains puis des bonnes copines il y a toujours l'appel d'offres pour les secrétaires galactiques la fenêtre d'Oberton se rétrécit nanotechnologie esprit de ruche cybernétique intelligence artificielle et contrôle mental le DARPA et la CIA avec un insider donc le docteur Robert Duncan dont les interviews confirment le hijacking le piratage possible de l'âme humaine dans ma récente interview avec l'expert en armes Marc Steele qui dénonce la 5G comme étant pour les militaires un armement pour les civils non ça ne va pas les blesser les militaires ils servent ça pour blesser et tuer les gens les contrôler mais les civils non ça ne les touche pas voilà ça ne les touche pas il suffit de de marcher au trou sur notre licorne qui pète des arcs-en-ciel et ça ne nous touche pas en tant que co-créateur d'un monde parfait avec vous tous nous sommes ce que nous voulons être et cette technique marche tellement bien qu'on est dans le meilleur des mondes bisous bisous dans les extraits de Ben Guernot il rappelle que la nicotine travaille au niveau d'un capteur AC2 et gêne la mise en place de l'élaboration de la pandémie dans nos corps voilà on en avait parlé aussi on avait peut-être dit qu'à partir du Mapacho ils essayaient de trouver un médicament à l'Ebola et l'Ebola c'est un parasite ils le traitent comme virus mais c'est un parasite ils veulent vendre des vax ils ne peuvent pas vendre des vax contre les parasites il faut que ce soit un virus c'est terrible ça va très 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 loin mais c'est fou n'oubliez pas pendant des années les compagnies américaines de vente de tabac ont dit mais non le tabac n'est pas gênant ils avaient en partie raison par contre aujourd'hui il y a des non-fumeurs qui chopent des cancers du poumon donc on peut se demander si ça ne vient pas d'ailleurs en fait il y a des fumeurs qui n'ont pas de cancers donc qu'est-ce que les gens vous disent mais il ne faut pas fumer les poumons ce n'est pas une cheminée si vous fumez vous fumez du bon tabac bio avec modération et plaisir et en demandant à l'esprit du tabac de vous libérer de toute emprise addictive de la part de la nicotine et il s'avère que l'humain est capable de faire intervenir des énergies occultes ésotériques qui réalisent ce souhait à condition de le pratiquer ce que je ne fais pas ce que je ne fais plus quand j'étais chaman j'étais chaman je n'étais pas chaman j'étais intéressé par le sujet alors des qubits in the blood les connexions entre notre corps et un computer quantique la question de savoir si ces points qui se déplacent dans notre sang sont des points quantiques des qubits ou des stomatides est relativement facile à répondre si vous regardez de plus près comment est-ce que les qubits travaillent vous pouvez trouver ce processus dans le sang en plus ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les trois il faut toujours déterminer c'est ça ou c'est ça mais des fois c'est ça des fois c'est pas ça des fois c'est pour l'instant ça qui se transforme en ça et les cellules à exosomes ce sont des cellules en train de muter sous la charge toxique toxicale peut-être qu'on dirait dont elles sont chargées donc qu'elles possèdent et qui ne convient pas à leur homéostasie alors là si vous rectifiez pas l'électricité du corps par exemple en envoyant des courants à moins 47 microvolts négatifs donc ce qui correspond en fait à un apport d'électrons donc qu'est-ce qu'un qubit c'est la plus petite unité d'information et de computage qu'on peut trouver dans un ordinateur quantique elle est basée sur les lois de la mécanique quantique oula alors là ça comme explication je vais me méfier bon je sais pas si ils savent où ils en sont là-dedans ah oui j'avais lu ça et je m'étais dit ouais d'accord ils nous parlent de tout ça mais ils nous parlent pas du secteur moins un moins un Tim Rifat lui le fait parce qu'il se dit à ce niveau-là il se passe des trucs énergétiques soit vous prenez de l'énergie soit vous en mettez etc etc mais bon Tim Rifat c'était un mage noir qui a eu travaillé pour les Illuminati jusqu'à ce qu'il se fasse ruiner par une de leurs magouilles au niveau des banques à Chypre je crois entre autres au moment où il a repris sérieusement les air and air en grippe et a commencé à donner des moyens de faire de la magie noir contre eux etc etc donc j'ai arrêté de trop m'intéresser à ce qu'il disait mais enfin ce qui est intéressant c'est de savoir que cette situation existe c'est ça qui est intéressant aussi et surtout pour nous à notre niveau c'est pour l'état de sainteté mentale dans lequel nous aimerions rester évidemment parce que ça ça maintient les vibrations hautes ça le sourire l'humour l'empathie le don de soi l'amour bon blablabla donc passons à autre chose et nous sommes de nouveau chez exposés pour un article qui va nous traiter de quoi ah oui Glaxo Smith Klein GSK se rajoute sur la liste des entreprises qui portent plainte contre Pfizer à la suite des injections Covid il y en a qui disent ce brevet c'était le mien il y en a qui disent on l'avait fait avant il y en a qui disent à cause de votre attitude vous dénigrez toute l'entreprise pharmaceutique il y en a qui disent plein de choses comme ça ils se battent entre eux mais enfin bon c'est pas gagné c'est pas gagné pour nous pour autant et pareil les nouvelles ça c'est un sujet très important il nous reste 24 jours je crois c'est hallucinant 24 jours avant mais de toute façon c'est fini puisque 4 mois avant le vote Tedros n'a pas réussi à proposer une situation qui soit acceptée et signée par tout le monde le projet de traité de l'OMS devrait être annulé complètement c'est James Wigowski qui soutient cette parole néanmoins il l'est toujours pas ils font des petits amendements des arrangements ils vous font croire qu'ils ont enlevé par exemple la coercition de cette décision sur tous les gouvernements et bien hop elle n'y est plus vous voyez ils l'ont enlevé là ils l'ont rajouté en bas ils se foutent de nous mais c'est grave mais je vous dis avant toute chose l'OMS Nuremberg 2.0 Pizzaguet collusion d'intérêt ah bah tiens il y a Bill Gates qui est constamment dedans bah lui il tombe sous toutes les charges pour l'instant et je sais pas pour la CIDJ je crois que oui je crois qu'on peut traiter d'une entreprise qui lutte contre la vie cours international de justice l'humanité peut porter plainte contre Bill Gates quoi déjà il a interdit de séjour en Inde il a interdit de séjour en Russie je crois même si l'Asie va aussi et déjà même plus que nous presque sous 5G intelligence artificielle et donc V-BAN n'oubliez pas que dans tous ces coins autour de Wuhan ils avaient fait pas mal d'injections anti-grippe se disant à l'aube de la pandémie n'oubliez pas que quelques mois auparavant il y avait eu les JO militaires où on a vu des résultats déplorables de la part de la majorité des athlètes américains et autres qui étaient tous infectés et n'oubliez pas qu'aujourd'hui on voit des mômes qui tombent d'une crise cardiaque à 12 ans en plein match et ça ça n'a rien à voir avec le C-19 à part l'injection anti-C-19 soi-disant c'est pas une injection anti-C-19 c'est une injection de C-19 de certificat officiel de vaccination et d'identité sous intelligence artificielle numérique via 5G ou à 2, 3, 4, 5G puisque le V-BAN il fonctionne à différents niveaux il ne fonctionne pas qu'avec dernièrement l'optogénétique et donc les fréquences UV des lampes LED UV ou pas UV d'ailleurs entre nous soit dit mais enfin leur spectre est très réduit déjà donc là c'est un article de Karen Kingston sur cette plainte de la part de JSK contre FUZA sur le substacle de MAN against the microbes le processus d'altération de notre sang c'est quoi le titre ? oui de nos cellules sanguines regardez comment se forme un érythromère un globule rouge dans cette vidéo donc il détaille il montre on va le traduire quand même plus facile à lire en diagonale quand c'est traduit alors ce qu'il appelle RBC c'est la biologie synthétique globalement l'une des choses les plus inquiétantes que nous verrons est une transition de cellules sanguines intégrées de particules de RCB au sang synthétique érythromère le matériau qui se forme dans les protocellules synthétiques et les bulles de constructeurs d'anneaux les nanolipides flottant dans le plasma sanguin se fixent au RCB plus tard il semblerait que ça prenne très peu de temps pour qu'un RCB passe de la cellule endommagée à la cellule retravaillée synthétiquement celle-ci est évidemment ordonnée pour fonctionner hors normes notre sang ne pouvant pas produire de tels matériaux uniques ou changer cela sans une intervention sérieuse extérieure ce qui se passe c'est que du matériel étranger s'attache à la cellule pénètre dans la membrane il n'y a pas besoin d'être scientifique pour confirmer ce qu'on voit alors que la RBC commence soudainement à se transformer en une structure cellulaire synthétique avec de nouvelles mécaniques à membrane et la capacité de commencer à produire des matériaux que nous savons automatiquement que personne ne veut à l'intérieur des cellules ou de soi alors la cellule la vidéo a pris environ une heure pour que la cellule montre la transition complète du stade déjà partiellement modifiée vu ci-dessus celle-ci rappelle les structures souvent trouvées chez les patients atteints de la maladie de Lyme néanmoins la bacillio la bactérie son nom m'échappe la plus souvent accusée de provoquer la maladie de Lyme n'est que l'attaque mère dessous viennent se greffer de multiples maladies opportunes et autres bactéries j'entends encore plein de gens qui parlent du Covid long ça n'existe pas c'est la situation dans laquelle les gens sont une fois qu'ils sont infectés de graphène et dans une ambiance de 5G il n'y a pas de Covid long de Covid large de Covid profond de Covid étroit de Covid court ça n'existe pas il faut sortir cette façon de penser de la tête ça fait encore des divisions inutiles l'article le dernier que j'ai vu à ce propos c'était parce que la personne avait suivi un traitement alternatif qu'il avait guéri très rapidement mais bon évidemment n'oubliez pas que tout a été fait pour interdire ce traitement auparavant c'est vraiment un plan bien travaillé par des gens qui ont été remerciés gracieusement avec Rosette à l'appui des fois et mis en ah oui ça c'était un point important ils se sont débrouillés pour que toutes les entreprises pharmaceutiques soient exonérées de toute peine judiciaire même en cas de mort quoi en cas d'activité criminelle à l'OMS entre autres donc voilà ils pensent qu'ils sont à l'abri moi je pense que personnellement je suis un gentil garçon bien élevé sociable et social qui aime prendre l'apéro vraiment pas forcément mais là en l'occurrence oui pourquoi je dis ça qui n'a pas d'intention malsaine vis-à-vis de son prochain mais je ne suis pas tout seul donc sur la planète mais il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont bien fait d'aller soutenir Azov et je ne sais pas qui ils pensaient bien faire je pense une partie d'entre eux pensaient bien faire si je me réfère à moi quand j'avais 17 ans 18 ans vous ne m'auriez pas reconnu là aujourd'hui je vous le dis vous avez de la chance qu'ils n'avaient pas voulu de moi quelque part et que moi je n'ai pas voulu d'eux non plus sinon je serais vraiment un gros connard en Porsche je suis presque sûr presque sûr enfin j'aurais commencé à prendre des cours de conduite Porsche peut-être que par la suite je me serais calmé mais bon oui parce qu'à mon avis quand on pilote ça il vaut mieux prendre des cours assez spécial ça tu mets de la limonade gingembre ça réveille oui donc je subodore que certains d'entre eux qui auraient pu survivre aux affrontements se retrouveraient maintenant au chômage décideraient de changer d'avis et de réparer leur karma de se refaire une virginité ou pour le moins de réparer et pourraient très bien se servir de leur savoir et de leur matériel de manière autonome et indépendante en plus pour avoir la même attitude que cette Breakaway Society qui a sa propre police ses propres services spéciaux ses propres services actions spéciaux et sa propre armée son propre service judiciaire sa propre situation juridique d'ailleurs ils n'habitent pas sur notre pays même à Bâle je crois que la maison mère de je ne sais plus quelle banque habite sur un territoire qui n'est pas soumis à la loi suisse comme la cité de Londres comme d'autres petits coins aux Etats-Unis comme peut-être d'autres paradis fiscaux si j'achète une île est-ce que je vais la soumettre à une régulation d'un Etat proche ou est-ce que je suis chez moi est-ce qu'on peut acheter une île en eau internationale je pense que j'ai un chat qui range une souris dans sa poche intérieure à gauche alors on dirait la maladie de Lyme mais comment pourrait-il chez tant de gens et quelle est l'association avec tout cet autre empoisonnement à base de bio-nanothèque bon je n'ai pas tout suivi là mais 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 on n'oublie pas que la maladie de Lyme a été faite sur une île à 300 kilomètres des côtes américaines me semble-t-il ou 30 kilomètres je ne sais plus l'île de Plum Plum Highland T-L-U-M me semble-t-il et que ça a été fait assurément depuis assez tôt mais qui est venu s'y adjoindre le savoir paperclip on va dire avec les intentions parce que tous tous ces ces progrès scientifiques dans quel que soit le domaine ont toujours quelque part été gérés par les mêmes entités qui voulaient amener le projet actuel à point et et donc il n'était que des étapes nécessaires à passer pour que petit à petit la situation s'organise telle qu'il voulait la voir s'organiser et même d'ailleurs finalement dépérir finir s'atrophier perdre son indépendance et ses dents pour mort quoi j'ai vu mes trottes de dents se transformer en poils c'est un ange dans un album qui devait s'appeler moteur je crois ou non 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 c'était avant c'est le cimetière des orlequins je crois ou émile jacotet c'était joli émile jacotet c'est sur le substacle de SAM368 bon je ne me rappelle plus l'article je ne sais même pas si je l'ai lu mais je dirais c'est multiple c'est l'ambiance générale vibratoire fréquentielle électromagnétique et le matériel synthétique vaxer ou respirer ou bu ou manger ou contagier par transpiration n'oublie pas au début les analyses ont été faites sur du sang de parents d'enfants d'une famille complète non vax dont les enfants ont été à l'école et au bout d'un certain temps on a trouvé dans le sang des parents beaucoup des éléments des parents d'enfants vax qui allaient à la même école enfin ma phrase il manque un mot ou deux mais enfin du sang des parents voilà le bleu de méthylène j'en sais un petit peu plus ça gêne à certains moments dans cette longue chaîne d'équations de transformation de tous ces produits en les différents éléments nécessaires pour passer à l'étape suivante de leur transformation par endroits ça finit en ce qu'on appelle caillot sanguin dans lequel en fait il n'y a pas de sang c'est justement ces polyéthylène glycol et autres il n'y a pas de sang et il y a plus d'éléments de métaux lourds qu'il n'y a en densité dans le sang c'est-à-dire qu'en plus ils ont été chercher dans le corps du calcium du fer ou que sais-je du magnésium du phosphore ou quoi de tout je ne sais pas de tout on va dire donc ils vous ont amenuisé le corps de toute manière ils vous ont vampirisé bien chez Anna Mial c'est un mdphd.substack.com un article général l'activité si on peut dire ou la présence ou de l'intelligence artificielle qui améliore si on peut dire les micros et nanorobots biomédicaux dans les micro-fluides avec un schéma qui est très intéressant parce que il est partagé entre les micros et nanorobots les micros fluides et l'intelligence artificielle ces trois domaines comme le docteur Lieber qui était spécialiste de micro- et nanobiologie de cybernétique et de biomécanique vous voyez il passe en procès parce qu'il a il a menti sur deux trois petits sujets de sa déclaration je suis ébahi c'est hallucinant le docteur Lieber il bossait à Wuhan mais il appartenait à l'université du Canada non en Angleterre et il bossait au Canada et il avait reçu effectivement des stagiaires chinois qui avaient été suspectés d'espionnage et il y a quelqu'un qui avait dénoncé ça et qui était mort dans les 15 jours si je me rappelle heureusement on en a encore les vidéos quelque part oui 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 il y a un procès en plus là pour justement les assassinats économiques je dirais John Perkins dont le bouquin les assassins économiques a été revu et mis à jour avec tout un plan sur les interventions donc de cette CIA au sein même des Etats-Unis maintenant ce qui était interdit auparavant mais que Obama a passé un décret qui a fini par autoriser la chose mais bon auparavant ils ne se sont jamais gênés pour tester aussi sur la population américaine à peu près tout du LSD aux maladies à la radioactivité à la dioxine par chemtrail par bombe par empoisonnement des eaux pardon excusez-moi j'ai un chat dans la gorge il s'avère il s'avère donc on parle de l'empoisonnement par la CIA il s'avère que qu'est-ce que je voulais dire oui à part qu'on peut refaire un petit renvoi à la situation générale de ceux qui maîtrisent tout ont infiltré se moquent de nos lois et quoi qu'il arrive ne cessent de nous empoisonner depuis la nuit des temps le plus tôt possible c'est des gens qui mentent vous leur demandez si cette plante est bonne à manger ils vous disent oui mais ils ne vous disent pas qu'il faut la cuire avant si vous ne la cuisez pas hop il y a des toxines il y a des toxines mais ce n'est pas si elles sont cuites mais si elles ne sont pas cuites c'en est vous qui vont dire oui c'est très bon mais ils ne vont pas vous dire que justement si vous la cuisez trop vous avez perdu tous les principes actifs quand carrément ils ne vous mentent pas ouvertement en vous disant non c'est pas bon ou celle-là elle est bonne alors que c'est un poison ils proposent à tout le monde du doliprane alors que le doliprane détruit le foie non mais allô je crois que c'est le doliprane qui détruit le foie ou le paracétamol je ne sais jamais et est-ce que c'est différent pour toucher du blé il transforme une molécule un petit peu c'est plus la même Evlan il pose une patente c'est un état d'esprit de malade mentaux c'est des malades mentaux Castaneda avait raison Don Juan avait raison les Flyers nous ont infectés avec leur mentalité si vous ne faites pas gaffe vous tombez vous tombez sous le charme vous n'avez pas l'esprit critique qui vous dit non mais ça est-ce que c'est bien normal les autres le font vous le faites vous ne posez pas de questions il paraît qu'ils ont fait une expérience avec des gens qui faisaient semblant de vouloir se suicider et qui ont été poussés à sauter par un public qui était sous contrôle mental en fait on a fait croire au public que le mec avait un parachute en fait c'est un affabulateur et qu'il a un parachute et que son docteur je ne sais pas je n'ai pas bien écouté la vidéo j'écoutais deux trucs à la fois hier soir mais j'imagine et que son docteur avait réussi à le convaincre qu'il fallait qu'il passe à l'acte comme il ne le faisait pas ça l'aurait guéri ou un truc dans le genre enfin toujours est-il que la foule du coup pousse la personne du haut bon c'est effectivement c'est comme l'expérience de Milburn Milfred Milcorn Milgram c'est monté un peu dans le même genre j'ai trouvé mais c'est encore pire parce qu'après le gars il a sauté il ne voit pas que l'autre a ouvert son parachute ou en fait a été récupéré juste à la fenêtre en dessous il ne voit pas ça il pense qu'il s'est éclaté par terre et vous imaginez le choc dans la foule ah mais on nous avait dit que ça n'allait pas le faire ça on vous a dit quoi quand il saute du du 20ème étage tu ne vas pas t'éclater par terre tu ne vas pas mourir qu'est-ce qu'on t'a dit précisément à quel moment est-ce que tu as perdu ton esprit critique pour dire ouais c'est vrai et on y va à quel moment et pourquoi ça c'est très intéressant à ce moment là c'est le marchand il faut que je vous quitte un moment bon à tout à l'heure bien donc où en étions-nous l'union de l'intelligence artificielle avec ces nanotechnologies il y a ces zones de contrôle de l'intelligence artificielle sur les micro-robots qui sont utilisées à des fins d'implantation technique en relation avec l'interface entre le cerveau et le computer et l'ordinateur et l'intelligence artificielle donc avec du deep learning ce qui permet finalement l'adaptation de la réflexion en fonction des problèmes rencontrés vis-à-vis de toutes les expériences la mémoire qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre les pourcentages les probabilités les différents domaines nécessaires pour la réflexion pour la compréhension la réflexion trouver la solution savoir quand s'arrêter savoir quand s'arrêter du coup il parle on ne va pas s'arrêter on contrôle la distance bien sûr d'un corps à un autre finalement par les V-Bans voire même de la puce du chien à vous la puce informatique la puce du GPS soi-disant ou le matériel qui lui a été injecté qui se transforme en puce par la suite puisque de manière évidente les animaux aussi voient leur traitement infecté de ces nanotechnologies ça fait partie du plan général ils en mettent dans les chemtrails ça touche tout la faune la flore l'humanité même la terre l'air l'eau il y a des gens qui disent qu'il y a une intelligence artificielle blanche qui serait censée être opposée à la noire mais écoute je ne sais pas où ils la voient je ne sais pas je ne sais pas où c'est que vous voyez qu'on est défendu protégé épargné instruit soigné informé et sinon tu nous caches le moral mais bon sang vous vous rappelez la petite vidéo que je vous ai mis au début vous habitez en Ukraine là qui est cassé le moral qui est j'ai pas envie de déménager qui est il faut que je change le métier qui est il n'y a pas de médicaments en pharmacie il n'y a pas d'eau il n'y a rien même si je suis là que je ne fais rien je peux me faire bombarder par les uns ou par les autres parce que donc depuis 2014 c'était les civils du Donbass qui souhaitent ça de la part de Kiev il y a des gens qui oublient remarquer ces gens là normalement on devrait s'en foutre ils devraient être en asile d'ailleurs ou à l'école primaire on devrait s'en foutre oh ils ont pris le pouvoir non mais on hallucine je vous dis s'il y en a qui s'emmerdent qui sont à la retraite qui ne savent pas quoi faire de leur matériel et de leur savoir-faire qui sont un peu déçus d'avoir été complètement manipulés ça risque de leur donner des idées d'ailleurs moi je pensais qu'au salon de l'agriculture il y avait une section sport lancée de fourches tournoyer de pelles bon écoutez on a fait le tour on a fait le tour et j'étais en train de lire une vidéo d'interview entre J.P. Farrell et le docteur Norton que vous trouvez sur internet sous la dénomination stop 007 c'est une toubib qui est une TI une individu cible en plus je crois qu'elle a des implants qu'elle ne s'est jamais fait mettre mais elle a des implants ça c'était c'était religieux donc le gars il cherche dans la Bible mais il la lit littéral moi j'arrête de discuter de religion avec des gens qui n'ont pas lu Mauro Biglino c'est pas la peine c'est le gars qui traduit le bouquin que vous êtes en train de lire donc il a vu sa traduction il a vu que ce qui est aujourd'hui employé comme mot c'est pas ceux qui auraient dû être pris donc ça change le sens des choses et les gens ils ne veulent pas comprendre ça à tel point qu'il s'est fait virer par le Vatican et il bosse avec Paul Wallis W.A. de Zéliès ils font des vidéos super intriquées de spiritualité d'archéologie d'exopolitique et de lucidité vis-à-vis de ce vampirisme colonial cosmique dont on ne cesse de voir dans la vie active les fruits mais bon il faut savoir les voir c'est vrai il faut oser les voir en plus après il faut oser y croire il faut oser se rendre compte que c'est pas que de la croyance ce sont des faits et on sait bien que dans la vie il faut laisser les fesses faire quel galopin un galopin il y a Howard Cross qui va nous sortir un film nommé Mégalith le monde oublié ça va dépoter c'est justement le mix de mathématiques d'énergie d'intuition de savoir-faire d'archéologie de cohabitation cosmique d'effet biologique on n'oublie pas ces mégalithes ont été implantées de façon à distribuer l'énergie de manière à mieux vivre sur terre mieux vivre vivre dans de meilleures conditions plus longtemps vous mettez les graines un certain temps pas trop non plus dans une pyramide elles poussent mieux elles germent mieux les fruits sont meilleurs les produits sont meilleurs elles sont plus nombreuses à germer mais pas trop longtemps parce que sinon c'est comme pour les humains il y a un effet négatif qui s'instaure finalement bon c'est pas la demi-seconde près mais tout de même et auparavant j'étais en train de visionner une vidéo de Tom Burden qui nous dit au début c'est excellent parce que les accords ceux-ci ceux-là si ça existait ça saurait on l'aurait appris on en aurait parlé dans notre cursus donc c'est une vidéo sur les ondes les armes développées par les russes les soviétiques en fait à base d'ondes notions qui sont reconnues par les agences de renseignement par des scientifiques et ignorées par les news ou ignorées par les scientifiques de l'Ouest les agences de renseignement et les news ou plutôt ces armes à énergie dirigées sont tellement puissantes que tel que le disait Nicolas Khrouchev Khrouchev lorsqu'il était au pouvoir ils peuvent éliminer toute vie sur Terre si elles sont mal utilisées on fait référence à l'électrogravitation au champ unifié au renversement temporel et à la conjugaison de phases elles changent les forces électromagnétiques en énergie je crois qu'on a dépassé le morceau que je voulais vous dire c'est tout au début voilà ah c'est là les forces gravitationnelles en énergie et vice-versa l'électrogravitation était des données contenues dans les travaux de Maxwell dans sa théorie originelle sur l'électromagnétisme mais ça a été enlevé après sa mort voilà c'est ça que je voulais vous dire tout le reste sinon il y en a pour deux heures 1h47 sans les encarts gatekeeper ce qui est enseigné ce qui est diffusé ça a été sélectionné pour l'être mais pas parce que ça nous convenait justement parce que quelque part soit ça nous convenait pas soit il fallait pas que ce qui nous convienne nous parvienne gatekeeper Elisabeth Ière John D création des universités tout le matériel devait passer par leur bureau avant d'être diffusé dans les universités et ils prenaient les informations des universités des laboratoires de recherche des alchimistes des fac de partout où ça puisse venir et pour que ça dure on met dessus le Smithsonian Institute le Smithsonian Museum et d'autres qui font disparaître tous les artefacts qui pourraient poser question et voilà et comme ça a été fait par un milliardaire on n'ose pas imaginer que c'est fait contre le bien-être du peuple on n'ose pas quand on est à l'école après quand on est en comment on va appeler université libre de conspi la situation change bien écoutez je pense qu'on va arrêter là je vous remercie d'avoir suivi je salue tous les anciens abonnés les nouveaux abonnés je salue leurs intentions bienveillantes à mon égard je salue leur courage leur ténacité leur lucidité leur esprit critique leur soutien et leur diffusion de ces informations traduisez-les à votre manière si vous voulez si vous avez peur que ma gueule nuise à l'information que je veux bien croire non mais ces gens-là tout ce qu'ils connaissent pas ils ont peur déjà et si c'est pas selon leurs règles si c'est pas établi enfin régi selon leurs règles ils ont à redire j'en viens de leur cloaque on en vient tous il y en a qui y sont encore vous voyez où ça nous mène il faut pas tout démolir il faut organiser épurer après après on verra mieux ce qui a vraiment besoin d'être changé transformé mais d'abord d'abord Pizzagate Nuremberg CIDJ et autres d'abord comptez pas sur la justice et les noyautés infiltrés vérolés et je vous dis pendant ce temps-là le Véban gagne du terrain donc qu'élatez-vous à Donf vous allez sur les substacles de Mial C.A. Carl C. et autres vous allez voir ils cherchent ils trouvent des trucs et pour l'instant bon ben vous voyez on est encore au poste donc c'est bien on est du bon côté mais on n'a rien gagné on a tout lâché en fait on lâche rien tout a lâché la santé des enfants leur éducation tout a lâché tout la santé générale l'honneur politique tout a lâché tout tout les fonds les finances le nombre de taxes tolérables le prix limite du diesel mais enfin tout c'est quoi à quel moment les gens vont se rendre compte que je vous lis la phrase mais bon elle ne tient pas debout elle n'est pas bonne en PNL et en plus elle est fausse surtout elle est fausse par contre on tient bon on tient bon je n'ai pas changé je n'ai pas dit bon ben finalement j'en ai pris trois doses en plus les boosts deux boosts c'est vachement bon il n'y en a pas encore il t'en reste il y a un mec qui dit je porte plainte contre les antivax parce que moi j'ai fait 360 injections ils jouaient très bien rien que de faire 360 injections on voit bien que tu vois bien on n'a plus aucun doute moi c'est une tous les deux jours depuis deux ans une tous les trois jours depuis trois ans d'accord d'accord le temps que le bleu se résorbe tu fais quoi comme métier je bosse à l'usine de dépollution je trie les métaux ferreux on me balade au-dessus du tas avec un treuil et puis j'aimante toute la ferraille non bon c'est pas drôle c'est rigolo mais c'est pas drôle bien allez bon courage et à plus salut c'est pas drôle c'est rigolo c'est rigolo